bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je suis désolée pour ces quelques jours d'absence en fait j'ai eu quelques trucs à faire j'ai aussi appris des recettes turques des cuisines turques via ma belle mère donc je vous partagerai la recette en réalisant ce que j'ai appris et en même temps vous donner la recette donc voilà j'ai préféré apprendre d'abord et après réaliser la leçon voilà sinon aujourd'hui je vous montre comment je fais monter pour bien dormir je vous assure je suis insomniaque mais après avoir découvert cette thé là c'est fini les nuits blanches c'est fini je dors comme un bébé et j'espère que ça va vous aider il faut le tester alors les amis pour notre thé nous aurons besoin bien sûr de la banane et des bâtons de cannelle et un litre d'eau donc on va mettre la banane comme ça vous pouvez l'écraser vous pouvez le couper au fait quand vous voulez moi j'ai pris une banane qui est assez mûre que personne va manger pour éviter le gaspillage je vais juste le tailler comme ça vous voyez c'est c'est mou mais après on n'a pas besoin d'une banane que ce soit verte ou quoi que ce soit juste une banane mûre et et le tour est joué donc on va écraser notre banane comme ça on va mettre un litre d'eau ça c'est un litre c'est une mesurette en fait et maintenant on va mettre notre cannelle bâton de cannelle à l'intérieur si vous n'avez pas le bâton de cannelle vous pouvez mettre un cuillère à café un demi cuillère à café de cannelle ou un cuillère à café ça dépend de votre rapport par rapport au cannelle moi j'adore le cannelle donc c'est pas c'est pas trop compliqué pour moi de d'avoir de boire des cannelles qui sont fortes je vais donc laver mon bâton de cannelle je ne sais pas où est ce que ça a traîné donc je vais mettre mon bâton de cannelle et mettre le thé sur le feu je vais juste le faire bouillir je mets au feu je le fais bouillir pendant dix minutes après ça je vais retirer et je reviens vers vous pour vous montrer comment on le fait après voilà comment ça donne comme je vais le boire chaud je vais mettre dans une thermos parce que quand même un litre on peut pas le boire tout de suite on va filtrer après vous pouvez le mixer aussi c'est très très bon c'est une double filtre je le filtre ici mais aussi en bas de cet entonnoir pour avoir un thé vraiment fin et ça passe pas je vais essayer de libérer comme ça ça va ça passe un tout petit peu donc voilà un peu comment ça donne après ça sont trop bien c'est trop bon ça soit la banane donc c'est pas désagréable la banane mais aussi la cannelle domine oui c'est un mélange de bananes et cannelle quoi après c'est pas désagréable moi j'aime pas trop l'été avec des odeurs désagréables mais ça là c'est trop bon alors le voilà la recette j'espère que vous avez aimé j'espère aider quelques-uns n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et partager abonnez vous merci